Il y a eu la tempête Gloria, puis l'épidémie de Covid, mais 2020 n'a pas eu raison des travaux initiés en 2019. Le port de plaisance de Bagnouls-sur-Mer sera bientôt sécurisé et modernisé. Bonjour Serge Payares, vous présidez l'Union des villes portuaires d'Occitanie. La réfection du port de plaisance de Bagnouls a rapidement remporté l'adhésion des habitants. Comment vous l'expliquez ? Déjà, c'était une nécessité. Il y avait des arrêtés de péril qui risquaient de mettre en péril, je dirais, le port et la sécurité des bateaux. Et après, il y a eu une dynamique qui a été impulsée par le maire de Bagnouls, Jean-Michel Solé, sur une concertation, mais vraiment très ouverte. À la Grande Motte, là, en revanche, ça grince des dents. En 2023, la plage du Couchon va changer de visage avec un remblai, avec une zone industrielle. Est-ce que c'est vraiment la vocation d'un port de plaisance ? C'est un projet visionnaire. C'est un projet qui est totalement à l'échelle de la Grande Motte. Et on ne peut pas faire à la Grande Motte un petit projet. Ce n'est pas possible. Ce serait contre nature. Aujourd'hui, le maire Stéphane Rossignol et toute son équipe ont travaillé. Je pense que là où il faut qu'ils arrivent à montrer un peu plus d'engagement, c'est sur la concertation. Merci beaucoup Serge Payares. Vous restez avec nous. La Grande Motte, justement, fait face à des phénomènes d'ensablement et d'envasement. Alors, quelles sont les solutions ? Puisque tous les ports de la baie d'Aigues-Mortes font face à cette réalité. Voyez le reportage de Laurent Baumel et Cédric Métteron. À deux pas de Montpellier, le port de Carnon. Un certain goût du large. 800 anneaux à 10 minutes de la ville, ce n'est pas rien. Sur l'air de carénage, on s'agite. Le printemps approche et jamais peut-être l'envie de larguer les amarres, surtout en ce moment, n'a été aussi grande. Mais pas sûr que tous les bateaux pourront rejoindre le large. Avec le vent du nord qui pousse l'eau et l'ensablement, le niveau dans le port est très bas. Entre 1,80 m et 2 m, on a un risque par moment de passer dans la vase et de sentir un ralentissement ou de toucher des poids. À Carnon, dans l'avant-port, des plagettes apparaissent le long des digues. La capitainerie, qui a installé des bouées pour guider les plaisanciers, ne peut plus accueillir de bateaux avec un trop fort tirant d'eau. Aujourd'hui, on a balisé le chenal justement pour éviter qu'il s'écarte trop des zones. Et malgré cela, entre les deux phares, je vous ferai voir un plan. On a du sable qui s'amoncelle. Et aujourd'hui, des bateaux de plus de 1,60 m de tirant d'eau commencent cette période avec un niveau d'eau bas, talonne la place d'entrée, voire reste bloquée. J'aime bien Carnon, c'est quand même proche de Montpellier. J'ai mis mes habitudes depuis très longtemps. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir. Parce que si un jour, je ne pouvais plus sortir du port ou en rentrée sans avoir des problèmes, ce qui pourrait arriver. Mais je pense qu'il me le dirait avant, il me demanderait de trouver une solution. Coincé entre la mer et l'étang de l'or, le port de Carnon est soumis à un double phénomène naturel d'ensablement et d'envasement. Le dragage qui doit intervenir d'ici la fin de l'année devrait résoudre ces problèmes. D'autant qu'en amont, le port de plaisance de Pérole a retiré 4 000 m3 de sédiments. Nous avions un envasement qui était très important. Il ne restait plus qu'à ce niveau de la passe de Carnon. Il ne restait plus que 60 cm d'eau. Et sur la passe de Poiré, sur l'étang de l'or, il ne restait plus que 0,30 cm d'eau. Et donc on est obligé aujourd'hui de draguer beaucoup plus souvent qu'à l'époque où on draguait tous les 10-12 ans. Aujourd'hui, on est amené à draguer entre tous les 5-7 ans. Ces questions de dragage sont donc essentielles pour la survie des ports de la baie d'Aigues-Morte. Cinq d'entre eux se sont d'ailleurs regroupés pour faire face à ces enjeux. Avant de valoriser les sédiments, il faudra les déshydrater, les dépolluer, comme ici, à Port-Camargue. Car l'avenir de ces ports, situés sur des embouchures, les fameux gros, et à proximité du delta du Rhône, n'est peut-être pas éternel. À Port-Camargue, l'apparition d'un banc de sable à l'entrée de la deuxième plus grande marina du monde en est la parfaite illustration. Quand je suis arrivé, il n'y était pas, le banc de sable. Je vais être bientôt à la retraite, le banc de sable, il fait 400-500 mètres de long. Donc il progresse, donc on est à l'échelle humaine. Ça veut dire que la personne qui va me succéder aura certainement à gérer, à la fin de sa carrière, dans 20 ans, dans 30 ans, la problématique de la fermeture de cette partie de la baie d'Aigues-Morte. Les opérations de dragage du groupement des cinq ports de la Pédègue-Morte sont évaluées à 3 600 000 euros que l'État et la région financent à 50%. En attendant, les optimistes de l'école de voile de Carnon ont de la marge et ne semblent pas souffrir de ces caprices de dame nature qui ne leur offrent pour l'instant que du plaisir. Serge Payares, vous êtes également président de la Fédération française des ports de plaisance, et ce depuis 21 ans. Quand vous voyez ces directeurs de ports de plaisance s'unir pour notamment attirer les aides de la région ou de l'État, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est la bonne stratégie ? Les dragages ont été, je dirais, à taille et à échelle humaine financièrement pour les ports, beaucoup plus supportables pour les ports de plaisance, et on s'aperçoit que les quantités qui ont été prélevées ont servi au BTP, ont servi après à être utilisées sur d'autres actions. Alors oui, c'est la solution, c'est la solution qui a été unique en France et projet pilote en Occitanie, et je suis très content que ce soit passé en Occitanie, puisque actuellement, toutes les régions littorales et portuaires vont se prendre modèle sur ce dossier-là. Serge Payares, une dernière question. Est-ce que les ports de plaisance sont pourvoyeurs d'emplois ? Le milieu portuaire est en complète mutation aujourd'hui, et dans notre personnel, nos agents doivent avoir des compétences, je dirais, vraiment tout azimut, dont au niveau de la conciergerie, au niveau de la sûreté, au niveau de la sécurité, au niveau de la sécurité sanitaire aujourd'hui, qui était un modèle qu'on n'avait pas travaillé, qui va être travaillé maintenant dans tous les cursus de formation. Les plaisanciers sont maintenant en attente d'avoir des services de qualité et d'excellence. Merci beaucoup Serge Payares d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Vous venez de l'entendre, les services portuaires et nautiques embauchent. Pourquoi pas ici, à Bagnoules-sur-Mer, le dernier port méditerranéen français d'importance avant l'Espagne.